... Oui, on était là aujourd'hui en point de presse pour le lancement de la première édition des journées sportives et sociales qui s'organiseront à Gawonne le 29, 30 et 31 janvier 2016. Ces journées, comme vous allez bien vous en rendre compte, sont de deux autres. D'abord, ce sont des journées qui vont regrouper le mouvement sportif autour d'activités essentielles du sport, notamment le football, le basket, le handball, l'athlétisme et les arts martiaux. Mais aussi, avec un volet social très important, il consistera au niveau de ce volet d'accompagner les dharas qui sont là à Gawonne avec un don sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire, mais aussi sur le plan financier. Un autre volet, maintenant, c'est l'accompagnement scolaire par l'attribution, en tout cas, de bourses scolaires au niveau des élèves de l'élémentaire, du secondaire, mais aussi les meilleurs élèves des dharas et les meilleurs sportifs de Gawonne, les jeunes sportifs de Gawonne. Nous aurons 40 courses, en tout cas, à offrir durant ce séjour. Ces journées, en tout cas, se veulent une activité phare du calendrier sportif de Gawonne. On voudrait, en tout cas, en faire des journées annuelles pour que chaque année, les populations de Gawonne se retrouvent autour de ces activités phares pour pouvoir, en tout cas, communier toute la population, mais aussi avec des invités de marque. Parce que cette année, nous avons invité des centres de formation, mais aussi de grands clubs de première division de Gawonne au niveau du football, mais aussi face à la sélection, en tout cas, du football de Gawonne. En plus, il y aura un match de gala, de handball et de basketball. Tout cela, c'est pour accompagner le mouvement sportif de Gawonne. Parce que Gawonne, c'est une ville qui est un exemple. J'aime bien reprendre, en tout cas, la phrase d'Al-Amin, qui dit que Gawonne, c'est le cœur du Sénégal. Gawonne l'a déjà démontré sur le plan, en tout cas, religieux. Mais aujourd'hui, sur le plan sportif, Gawonne a besoin, en tout cas, de se réorganiser. Même si Gawonne est une grande ville sportive, parce qu'avoir trois équipes au niveau de l'élite du football, au niveau du handball, ce n'est pas donné. Au niveau de Gawonne. Donc, là aussi, je pense que le Marabou nous a reçus, en tant que comité d'organisation, à saluer, en tout cas, cette initiative, mais aussi à prier pour nous, pour la réussite de cet événement. Aujourd'hui, ça nous a permis, le point de presse, de rencontrer la population de Gawonne, et à travers, en tout cas, vous, au niveau de la presse, communier avec la population, mais aussi échanger sur le programme. Je pense que le programme a été discuté, et aujourd'hui, la population, nous lançons un appel, en tout cas, à la population, pour que cette activité soit, en tout cas, une activité de toute la population de Gawonne, mais aussi des amis de Gawonne, que cette activité soit populaire, et que tout le monde s'y mette. Parce qu'aujourd'hui, si les activités réussissent, c'est un moyen, en tout cas, de booster le sport à Gawonne, mais aussi de créer une certaine communion au niveau des populations de Gawonne, pour accompagner l'œuvre magnifique que joue actuellement, en tout cas, la famille de Sidi Rajman ici, mais aussi, à la mine, en tout cas, dans la présence des besoins des jeunes talibas. Nous savons que c'est une tâche immense, et nous voudrions quand même, avec toute la population de Gawonne, l'accompagner dans cette mission. C'est pourquoi nous avons, en tout cas, initié ce collet social-là. Donc voilà ce que nous entendons faire, mais aussi terminé par le clou, c'est une conférence. Une conférence sur le sport, d'abord, pour voir comment développer le sport actuel. Mais aussi une conférence religieuse, parce que, comme nous l'a, en tout cas, si bien demandé, Sainte Abdouazie à la mine, c'est qu'il nous faut contribuer pour l'éducation des jeunes. Nous nous sommes rendus compte, comme il l'a dit, que les jeunes sont en train de perdre des repères. Il n'y a plus de repères. L'éducation des jeunes, maintenant, ça reste à désirer, parce que les jeunes n'ont pas vraiment les véritables repères. Et il nous a demandé, en tout cas, de réfléchir sur ça. C'est pourquoi nous avons retenu d'organiser cette conférence, qui sera animée par lui-même, donc lui-même, ou bien, en tout cas, la personne qu'il aura désignée pour l'animation de cette conférence. C'est pourquoi, vraiment, en tout cas, nous voudrions terminer, en tout cas, par remercier vous, remercier la presse. Et je pense que nous saluons votre présence. Parce que sans vous, je pense que notre action serait vaine. Et aujourd'hui, vous nous avez accompagnés, et nous pensons que vous serez encore une fois des relais auprès des populations de Tiahone, pour que cette activité soit perçue, en tout cas, comme une activité de toute la population de Tiahone. Nous souhaitons, en tout cas, une grande réussite et un accompagnement de tous. Et, M. le directeur, avant de nous quitter, vous avez parlé de clubs d'élite de formation, de centres de formation, mais aussi de repères. Ce qui m'amène à vous demander aussi, quelle sera la place, en tout cas, de la formation, mais également, les manifestations sportives sont souvent accompagnées d'activités culturelles. Quelles seront les places de la formation, mais aussi de la culture ? Oui, vous savez, quand on organise une activité sportive et, par essence, une activité, comme un directeur, de formation, parce que quand on organise une compétition, un tournoi comme ça, moi, je pense que les jeunes vont beaucoup apprendre. Ils vont beaucoup apprendre. Mais aussi, ça, je pense que les journées sportives ne vont pas s'arrêter uniquement à ces trois jours. Je pense que ça nous permettra de disséquer, en tout cas, de voir les difficultés du mouvement sportif de Tiahone et apporter des solutions. Et nous avons déjà un plan de formation, parce que nous savons qu'effectivement, au niveau de Tiahone, l'encadrement des sportifs aussi, ils ont besoin d'un encadrement, d'une formation. Et je pense que nous allons aussi travailler avec le comité d'organisation dans ce sens pour voir comment accompagner, en tout cas, ces jeunes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada